L'acceptation Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui de l'acceptation. L'acceptation semble chose simple, c'est dire oui. Oui à la vie, oui au monde, oui au réel. Sauf que dire oui, ce n'est justement pas si simple quand ce réel nous dérange, nous révolte, nous blesse, nos capacités d'acceptation sont mobilisées dans de nombreuses circonstances. Des plus anodines, il pleut le dimanche alors que nous avions prévu de pique-niquer, nous venons de rater notre train, nos enfants nous rapportent de mauvaises notes de l'école. Au plus dramatique, la maladie, la mort, l'injustice. Certes, il existe des choses inacceptables. Mais dans les autres cas, l'acceptation nous permet d'éviter les vaines rages, les colères inutiles, les effondrements stériles. L'acceptation, ce n'est pas renoncer ou se soumettre. Ce n'est pas approuver, mais affronter ce qui est. Ce n'est pas dire c'est bien, mais dire c'est là. Nous devons la comprendre et la pratiquer comme un préalable à l'action sereine. L'acceptation sans action n'est que résignation. Mais l'action sans acceptation risque de n'être qu'impulsion. De nombreuses recherches montrent que le moment où l'on accepte, où l'on dit intérieurement oui, abaisse significativement notre niveau de stress psychologique, mais aussi biologique, et que cet apaisement accroît notre discernement. L'acceptation nécessite un temps d'arrêt, un passage obligé par notre vie intérieure. Nous choisissons alors de nous pencher sur ce qui bouillonne en nous, à cet instant de frottement douloureux avec la réalité. Nous examinons la levée des états d'âme négatifs, colère, découragement, angoisse, puis la présence, derrière la détresse aux mille visages, de nos idéaux frustrés, de nos attentes contrariées. Les gens devraient être honnêtes. Je ne devrais jamais manquer un train. Ce n'est pas normal de tomber malade, de mourir. Le monde devrait être juste. Nous observons enfin ce vers quoi nous poussent nos impulsions, envie de hurler, de pleurer, de nous effondrer, de tout casser ou de tout abandonner. Enfin, nous nous interrogeons. Est-ce cela que nous souhaitons ? Après cet examen de notre théâtre intérieur, accepter, c'est nous dire alors « Oui, oui, c'est bon, c'est comme ça pour l'instant. » Le dire vraiment, dans sa tête, de la manière qui nous convient et qui est adaptée pour nous. « Oui, ça m'agace, ça me rend dingue, ça me met dans le pétrin, mais la vie est comme ça. » Tant que vous n'avez pas trouvé la phrase, le mantra qui vous convient, cherchez encore. C'est l'étape centrale et décisive. Tant que vous ne sentez pas que c'est votre voix intérieure qui parle, cherchez encore. Tous les « Accepte, ce n'est pas si grave » que vous diront les autres n'auront jamais la même puissance que si cela vient de vous, vraiment. Puis, voir que faire une fois ce petit détour intérieur effectué, car l'acceptation est une forme supérieure de lâcher-prise qui s'accompagne de discernement et ouvre la porte à l'engagement, à l'action féconde et adaptée au réel, au-delà de nos réflexes et de nos habitudes. L'acceptation est un acte libérateur. Elle nous libère de nos déterminismes, de nos automatismes, qu'ils soient issus de notre biologie, de notre passé. Elle nous allège de nos espérances irréalistes et de nos attentes enfantines. Elle nous libère de la prison de nos simples éternels et stériles agacements ou gémissements. Elle nous propose de choisir et de réfléchir, au lieu de foncer tête baissée, comme d'habitude, de répondre au lieu de réagir. Car, dans l'acceptation, après le « oui », il y a toujours le « allons-y ». À demain, et ne perdez jamais le lien avec vous-même.